Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et présenté par Wall Data. Je suis Romain. Le thème de ce soir est valeur à suivre au printemps et nous accueillons Mathieu Lebrun, rédacteur en chef de Montport pour les jeunes des Publications Agora. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Donc on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord si vous pouvez me noter dans la fenêtre de chat oui ou ok pour m'indiquer que vous nous entendez correctement. Très bien. Alors je donne maintenant Mathieu qui va premièrement vous parler un peu de sa méthode d'intervention. Ensuite, Mathieu va vous présenter comment bien choisir ses valeurs. Ensuite, moi j'interviendrai pour vous présenter l'une de nos méthodes, l'AT Expert Investor Plus. Et Mathieu terminera ce webinaire avec les valeurs de rendement à suivre au printemps. Donc Mathieu Romain, je reprends la main. Donc bonsoir à tous pour ceux qui viennent de se connecter. Donc on va commencer ce webinaire. Donc moi je me représente, je suis Mathieu Lebrun, je suis rédacteur en chef de mon portefeuille zen. Donc une lettre d'investissement boursière dans une optique moyen long terme. Donc là, on est dans une optique de plusieurs semaines ou plusieurs mois en termes de durée de détention de position. On prend position sur des principalement à 90% du cash action, donc des totailles, des air liquides, des choses très simples et très basiques. Pas du tout de, vous allez le voir en fait dans ma présentation, pas du tout de superflu. Je pense que pour avoir de la performance, un minimum de performance et de sécurité à la fois, il faut savoir rester simple et très basique j'ai envie de dire. Et voilà, l'expérience m'a prouvé que ça sert à rien de multiplier les choses. Il faut savoir souvent rester simple pour s'en sortir. Donc comme Romain le disait, dans cette présentation, je vais revenir sur trois éléments. Tout d'abord, je vais expliquer un petit peu comment moi je travaille, quelle est mon approche sur les marchés. De cela va découler mon choix de valeur avec ce que j'appelle les surperformers et les filtres d'analyse technique que je peux utiliser. Donc en complément de cela, je repasserai la main à Romain qui vous expliquera et vous détaillera tout cela en pratique sur la plateforme WallData. Le Wallmaster XE. Le Wallmaster XE, tout à fait. Et pour terminer, je reprendrai la main sur un aspect un petit peu prospectif des marchés en ce moment. Et quelles sont les titres à suivre selon moi pour le printemps dans une configuration de marché qui est à mon sens assez risquée. On l'a encore vu là depuis le début de la semaine avec un cacte reflux. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans globalement l'équité d'été. Donc tout d'abord, ma méthode d'intervention. Donc le principe est assez simple. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, on est un peu comme sur les corps terrestres. C'est-à-dire qu'on a des plaques qui bougent les unes avec les autres. Et en gros, quand on a un mouvement sur l'une, ça a des conséquences sur l'autre. Donc en fait, sur les marchés, c'est un peu la même logique avec les mouvements de capitaux qui se reportent ou qui varient d'une classe d'actifs vers une autre. Et voilà, tout ça fonctionne de manière très logique et très synchronisée. Et il est vraiment primordial de bien comprendre tout ça pour investir intelligemment sur les marchés. Donc mon approche, j'ai donc moi personnellement une formation d'analyse fondamentale, au début de ma carrière, mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, je travaille sur les marchés avec l'analyse technique. Donc je réalise ce que j'appelle l'analyse de la big picture, c'est-à-dire l'analyse d'ensemble des différentes classes d'actifs. Donc quand on parle de classes d'actifs, on parle évidemment des indices avec tout ce qu'on a en Europe, donc le CAC 40, en Allemagne le DAX, en Italie le MIB. Enfin, on a plein d'indices en fait, voilà, à suivre. On a également les indices, donc avec les parités, l'euro, le dollar, le yen. Le yen, par exemple, pour son aspect refuge. Comme le franc suisse, on a différents éléments intégrés. Par exemple, pour parler de vise, on a des devises refuges, donc le yen, le franc suisse, d'autres qui sont corrélés croissants, comme le dollar australien, le dollar canadien, donc qui tirent souvent la croissance mondiale et de manière assez basique. En gros, quand on a ces deux visas qui montent, c'est souvent un bon signal, et donc inversement quand elles baissent. Les matières premières, donc évidemment, donc là on parle de quoi ? Du pétrole que tout le monde connaît, qu'il s'agit du Brent à Londres ou du WPDI américain. On a aussi le cuivre à suivre comme bon indicateur de la santé et de l'économie chinoise. Donc voilà, pas mal de, évidemment, l'or et l'argent, l'or pour son aspect refuge. Les taux également, donc là c'est, moi je suis en particulier les taux longs, donc américains et européens, notamment le boom, car en fait historiquement, donc ça, ça va peut-être un peu sortir de cette présentation, mais c'est vrai qu'on a des, on a la partie longue de la courbe des taux qui est assez corrélée avec l'aversion au risque. Enfin, donc on va dire que le boom et les petits notes ont tendance à être recherchés en temps de risque sur les marchés. C'est-à-dire que par exemple là, depuis une semaine, on a des prix des bénéfices, des indices qui baissent, c'est qu'inversement on a des capitaux qui rentrent sur la partie obligataire. Donc là, en fait, c'est statistiquement dans 80% des cas, ou justement de l'autre, donc de savoir, de bien pouvoir comprendre ce mécanisme, pardon, de flux, permet globalement de savoir si on va avoir des capitaux qui risquent de rentrer sur les indices, ou au contraire, si ça risque plutôt de sortir et d'aller vers vers des éléments de mesure. Donc c'est toute cette lecture-là qui permet d'avoir un minimum de l'anticipation sur les marchés. Il y a bien les indices de volatilité. Donc là, on parle de la volatilité implicite aux Etats-Unis, donc comme le VIX, le VIX sur les options de USN 500, le VIX sur le NASDAQ. Donc là, c'est un peu plus technique, mais globalement, voilà, quand on a des indices qui sont très bas, c'est synonyme de bonne ambiance et de tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, c'est généralement dans ces périodes-là où, voilà, il faut savoir peut-être prendre un peu de recul et voilà, se poser des questions. Enfin, donc tout ça, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que toute cette lecture synchronisée et coordonnée permet de se forger une opinion sur comment et quand investir intelligemment. Donc voilà, tous nos derniers points, là, sur la présentation, tous ces actifs sont étroitement embriqués, d'où j'ai dit effectivement les uns avec les autres, selon certaines corrélations. Donc ça, c'est pour ma première partie. Donc vous voyez ce petit dessin qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire, avec donc les indicateurs de sentiments, les spreads de crédit, les matières premières, les taux. Alors on a aussi les secteurs, donc ça, c'est un élément aussi important que je vais présenter par là-dessus. C'est-à-dire qu'en Europe, comme aux États-Unis, on a différents secteurs, donc par exemple la construction avec du Saint-Gobain, du Vinci, du léiffage. On a des secteurs de la santé, comme avec Sanofi notamment. Donc voilà, on a des secteurs qui sont plus ou moins cycliques et leur analyse permet de savoir un petit peu où vous demandez si c'est intéressant d'investir sur le secteur de la construction en ce moment, ou inversement, si quand on a des signaux de prudence sur des secteurs cycliques, comme les matières premières ou les financières, c'est souvent un signe qu'il faut s'entraîner prudents sur les indices. Donc voilà, l'idée, c'est de partir de ce qu'on appelle de la big picture, ce que je disais tout à l'heure, avec le principe des poupées rues, c'est-à-dire de, en fait, dans le principe d'un manteau noir, pardon, donc de descendre, de regarder au plus large et d'affiner petit à petit son choix pour augmenter ses chances de réussite en termes de prise de position, donc avec, à la fin, donc des préférences sectorielles et au sein de ces secteurs, des préférences sur les actions. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste ensuite. Donc, dans ma lettre, une portefeuille d'Ain, ma méthodologie d'intervention à ce régime avec ce que j'appelle le baromètre de risque de marché, le DRM. Donc c'est en fait des rations que moi j'utilise dans mes fichiers, mais globalement, dans mes documents, on a un baromètre qui varie de 1 à 5, avec 5 en risque sur le marché et 1 en risque minime, c'est-à-dire qu'on est plutôt en phase où les marchés sont aussi bien orientés, on n'a pas de risque, à l'inverse, donc 5, c'est là où il faut se poser des questions et on est souvent sujet à des friches de bénéfices. Donc deuxième partie, le stock tout qui met. Donc une fois, en fait, qu'on a vu cette, qu'on a fait notre vue, notre analyse ensemble sur le marché, qu'on a vu où se situait notre baromètre du risque de marché, on va pouvoir se poser la question sur quoi il faut investir. C'est-à-dire qu'en fait, supposant qu'on soit dans un marché haussier, qu'on puisse, qu'on soit tenté par la prise de risque, on va, ce qu'on appelle, descendre d'un étage pour aller voir, une fois qu'on a décidé de cette prise de risque, sur quel secteur aller prendre du risque. Donc on va aller chercher en fait le secteur qui a le vent, comme je le présente, c'est-à-dire en fait celui, le secteur qui performe le mieux. Parce qu'en fait, en bourse, il faut toujours garder à l'esprit, quand on a une valeur qui surperforme, en fait, c'est ce que j'indique dans le deuxième point, quand on a une valeur qui surperforme dans un secteur qui sous-performe, elle va peut-être monter, mais sûrement moins qu'une valeur surperformant dans un secteur surperformant. Donc c'est vraiment en fait important d'avoir ce fait, ce premier filtre qu'on a mis pour être sûr, en gros, d'avoir la meilleure valeur idéalement dans le meilleur secteur. On est en fait ce filtre où là, on va augmenter ses chances de performance. Donc troisième étape après, au sein du meilleur secteur, on va descendre encore dans l'étage pour sélectionner la valeur ou les valeurs les plus performantes. Donc là, toujours dans ce même principe de filtre pour optimiser nos investissements. Donc c'est vraiment un principe de base sur les marchés pour optimiser. C'est ce que j'appelle en fait la sélection de la crème de la crème, avec une approche de base de zone en analyse financière, qui nous consiste, comme je vous l'ai expliqué, à partir de la big picture, elle descendre d'étage par étage ou de strata en strata pour affiner ses choix. Je vous ai mis un petit exemple, en fait, c'est l'exemple du footballeur. C'est détaillé en fait cet exemple dans nos PDF. Il y a un guide en fait de prise en main de nos services. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous le transmettre. Mais en gros, donc là, on va avoir la Coupe du Monde. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que Laurent Blanc, dans un cas pratique, pour choisir les 11 de départ, si vous êtes un peu amateur de foot, il ne va pas aller choisir ses joueurs dans des petits clubs. Il va d'abord regarder quels sont les meilleurs clubs en Europe. Comme vous voyez, on a tous les meilleurs joueurs qui sont dans les meilleurs clubs. Donc il va d'abord se focaliser sur les meilleurs clubs et ceux dont tout le monde parle. Une fois qu'il aura pris ses meilleurs, il va descendre d'un échelon pour aller voir, pour aller compléter derrière à un niveau peut-être inférieur. On a toujours cette approche en fait top-down de partir du plus évident pour descendre, pour affiner ses choix. Donc c'est un peu la même logique et le même principe dans l'approche sur les marchés. Alors après, en pratique, avant de laisser la main à Romain pour vous détailler tout ça de manière plus concrète sur la plateforme, moi, ce que j'utilise, c'est tout d'abord que c'est le momentum. Donc c'est tout simplement et tout basiquement investir sur des valeurs qui réalisent des plus bas de moins en moins bas et des plus en plus hauts. Alors ça peut paraître très bête et très basique, mais en fait, comme il y a un adage qui me dit, la tendance est notre amie et l'idée c'est vraiment d'acheter des valeurs qui sont en tendance fortes et voilà, d'acheter en fait des valeurs chères pour les revendre encore plus chères. Donc en fait, c'est ça vraiment, sélectionner la crème de la crème, avec des valeurs chères. Donc après, toute la question effectivement qui se pose, surtout en ce moment sur les marchés, c'est de se poser la question, est-ce que certaines valeurs ne sont pas trop chères ? Vous voyez, par exemple, on a des titres comme Iliade, personnellement, je pense que c'est trop cher sur les niveaux actuels. Maintenant, c'est typiquement le genre de valeur qui peut, pourquoi pas, faire l'objet de recommandation. Maintenant, effectivement, sur les niveaux actuels, la valeur nous semble trop chère. A l'inverse, on a des titres comme Guginato, des Ingenico et autres, qui ont déjà fait l'objet de recommandation, notamment sur Ingenico, je crois que c'était l'année dernière dans ma lettre, mais c'est typiquement ce genre de valeur-là qu'on est susceptible de mettre en portefeuille, comme du RLT qu'on a au jour d'aujourd'hui en portefeuille. Deuxième filtre, c'est la force relative. Donc là, c'est un peu une conséquence de ce que vous présentez juste avant, c'est-à-dire l'idée, c'est de mesurer la valeur, la force d'une valeur par rapport soit à son indice de référence, soit par rapport à son secteur. Et l'idée, c'est de rechercher cette notion sur performance en mesurant, en fait, le comportement d'une valeur par rapport à son indice ou son secteur. Donc, je vous ai fait juste après un petit exemple pour bien illustrer tout ça. C'est très simple. Vous avez une action A qui monte de 5% sur le mois qui vient de s'écouler, tandis que l'indice a pris 10% sur la période. Là, ça vous montre bien que la valeur choisie a une mauvaise force relative. C'est-à-dire qu'elle monte, mais elle ne monte pas forcément d'elle-même. Elle suit un peu le mouvement parce que c'est la tendance, j'ai envie de dire, à contrefaire. A l'inverse, si vous avez une action qui prend 15% contre l'indice en tant que 10, ça veut dire qu'elle a 5 points de surperformance qu'elle prend de manière indépendante. Elle n'a pas besoin d'attendre le marché pour monter. Donc, c'est ces fondamentaux et ces perspectives qui suffisent pour l'apporter. Donc, c'est justement ce genre de valeur-là qu'on va rechercher, qui sont à priori en plus moins sujettes au sous-ressaut des marchés. C'est-à-dire que dans les marchés, quand on a des grosses baisses, c'est souvent, et comme dans 90% des cas, c'est les sous-performers, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été achetées dans la hausse, qui baissent encore plus quand le marché baisse. Donc, par exemple, le cas de CGG Veritas qui baisse tout seul, on a un cap qui est au plus haut, un S&P qui est au plus haut, et on a CGG Veritas qui est au plus bas. Donc, pourquoi pas tenter un coût spéculatif pour l'acheter, mais ce n'est pas du tout en priorité ce genre de chiffre-là qu'on va rechercher. Dernier chiffre, c'est des signaux techniques hebdomadaires. Donc là, de manière très simple, c'est des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines qui sont orientées à la hausse. Donc, un titre qui évolue au-dessus de ses supports. Et également, la présence de volume dans la hausse, c'est-à-dire des valeurs qui naîtent et qui ont des volumes croissants dans leur progression. Ça paraît très simple, mais voilà. Là, en fait, dans ma lettre, on est vraiment sur une optique moyen non-terme. Donc, on n'est pas du tout dans une optique d'acheter un ami pour revendre le mercredi ou jeudi. On est vraiment plus sur du moyen non-terme. Et l'idée, en fait, c'est vraiment plus de chercher quand bien rentrer sur de belles valeurs. Donc, comme on va le voir juste après, quand je vais passer la main à Romain qui va vous présenter tout ça, mais c'est vrai que le timing, je pense, est vraiment assez intéressant. Je reviendrai sur ça juste après, mais pour vous en parler deux minutes, c'est vrai que nous, là, dans mon portefeuille ZEN, on s'est allégé en début d'année. Globalement, aujourd'hui, on a investi, je crois, à 20 ou 25 %. C'est-à-dire qu'on a 75 % de cash. On a un peu de BX4 aussi. Et globalement, voilà, c'est un peu ce que je pense depuis deux, trois mois. Je pense qu'on est sur des marchés un peu topiques et qu'il y a un risque de baisse qui commence à se manifester. Par exemple, là, le cash qui est assez intéressant, on y reviendra, je crois que Romain va en parler juste après, mais on a par exemple un indice, les indices européens qui baissent, qui commencent à baisser plus vite que le S&P 500. Là, le cash, le DAX, baisse, notamment le DAX, avec toute la problématique de l'eurofort qui pèse sur les exportateurs, ou la situation, évidemment, en Ukraine avec l'Allemagne, qui est la première ligne dans l'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. On a depuis 4, 5 ans que le marché monte, le DAX qui a toujours monté plus que le marché. Et aujourd'hui, depuis deux, trois mois, même depuis décembre, pour tout vous dire, on commence à sentir que le DAX monte moins, ne fait plus nouveau plus haut. Et voilà, c'est typiquement là une sorte, à mon avis, de signal d'alarme sur les marchés où on a les... Même aux Etats-Unis, on a un peu le même truc. On a une avis, en gros, quand on a des indices, historiquement, des surperformers qui commencent à plus surperformer, au contraire, qui superforment, c'est que les investisseurs ont moins confiance dans le côté... Dans les meilleurs élèves. Et quand, en gros, on a moins confiance dans les meilleurs, c'est souvent qu'on a un peu de crainte sur le reste. Donc, ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est plutôt investi. Et je pense, comme on va le voir, on a une période de dividendes qui va s'ouvrir là au printemps. Et typiquement, si on a une baisse, comme ce qui, en plus, semble être parti pour se passer, si on a une baisse en mars-avril, ce que moi, j'anticipe, je pense qu'on va avoir de belles opportunités pour gagner quelques points de surperformance en optimisant. Donc là, ça va un petit peu sortir de ma stratégie. Mais tous les ans, c'est ce que je fais. L'idée, c'est de chercher à prendre des petits points de performance avec des achats de certaines valeurs à gros dividendes, idéalement dans un marché qui corrige, avant leur date de... avant leur détachement de dividendes. Donc, tout ça, on y reviendra après. Mais donc, voilà. Je vais passer la main à Romain, qui va revenir sur la partie, sur la plateforme pour vous présenter un petit peu ces notions de force relative et de comment les travailler et les retrouver sur le logiciel. A tout à l'heure. Bonsoir ou rebonsoir à tous. Donc, c'est Romain. Nous allons voir maintenant le Wall Master XE et en particulier, eh bien, la méthode, la T-Expert Investor Plus qui vous fournit tous les outils techniques nécessaires pour mettre en place l'approche top-down présentée par Mathieu Lebrun. Par exemple, les graphiques de performance relative simple et performance relative multicourbe vont permettre de réaliser les études comparatives entre les différents marchés et obtenir ce qu'on appelle la big picture. Donc, c'est ce qu'il y a à l'écran. Par exemple, le graphique performance relative multicourbe de votre ATXpert Investor Plus que j'ai conseillé pour vous permet en un seul coup d'œil de comparer l'évolution des différents marchés. Dans l'exemple à l'écran, j'analyse l'évolution de l'indice Action Américaine SP500 par rapport à d'autres actifs cotés en dollars. Les quatre autres courbes représentent l'évolution des cours de pétrole, de l'or, les taux disons US et le dollar index. La partie basse du graphique, elle, que vous avez tout en bas de l'écran, représente les cours de force relative entre le SP500 et les quatre autres actifs analysés. Et le tableau que vous avez en haut à gauche de votre graphique, lui, nous donne la synthèse de la situation avec les performances individuelles de chacun des actifs et la performance relative du SP500 par rapport aux autres marchés. On constate que depuis 2011, on voit la date de début de comparaison 3 janvier 2011, et bien c'est le marché à l'action qui a le mieux performé. On a ici 47,11% contre 14,95% pour le pétrole, moins 2,18%, moins 15,15% pour les taux disons et l'or et nous avons 0,44% pour le dollar index. La courbe du bas, nous indique cependant que la capacité des SP500 de surperformer l'or et les taux est remise en cause à l'heure actuelle par les tendances de l'indicateur force relative et d'essai. Si Mathieu, vous pouvez nous commenter d'ailleurs ce que l'on voit en bas de l'écran par rapport à ce que je viens de dire, Mathieu ? Donc oui, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le principe de perte de force relative du DAX notamment en Europe. C'est que là, on voit qu'en comparant le SP500 avec l'or notamment, on commence à sentir que les arbitrages qui ont prévalu notamment l'année dernière, à savoir acheter du SP500 et être plutôt vendeur d'or, on sent que ce spread, cet écart est en train de s'affaiblir. C'est-à-dire, en gros, on sent que le SP500 ne baisse pas qu'à venir à ce stade, mais on sent qu'il y a quand même une prudence des investisseurs qui commencent à arbitrer, probablement à se couvrir sur le SP500 via des achats d'or dans l'anticipation probablement d'une baisse peut-être plus marquée à venir de l'indice américain. En tout cas, comme vous pouvez constater, vous n'avez pas besoin d'être un as de l'analyse technique. Wall Master XE se charge pour vous de toute l'interprétation de la situation. Il suffit simplement de lui poser les bonnes questions. On va voir un autre exemple, l'analyse des indices actions. Le même graphique peut être utilisé pour analyser la situation des indices, des secteurs ou des valeurs. Dans l'exemple numéro 2, le graphique que j'ai préparé nous permet de comparer la performance du CAC par rapport à d'autres marchés actions, par rapport à l'Eurostox, le DAX, S&P55 et le Nasdaq. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais sur l'évolution relative, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que le DAX est en train de passer sous ses plus bas du mois dernier, chose qui n'est pas le cas sur d'autres indices comme le CAC 40 pour le moment. On est tout proche, mais par exemple sur le nid italien qui n'est pas chéchi, mais en gros, ça pour vous dire qu'on commence à sentir que le DAX fait des nouveaux plus bas. Donc ça, quand on a un surperformeur historique qui commence à moins performer et à faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de moins en moins haut, ça, c'est souvent pas bon signe sur la tendance à lire les marchés. Donc voilà, c'est un petit concernant, je te redonne la main Romain, mais par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Merci Mathieu. Alors, la puissance de votre intellectuel Investor Plus ne se limite pas à une simple étude des différentes courbes. Vous avez aussi la puissance d'analyse des market analyseurs qui sont nos scanners de marché. Vous allez pouvoir en quelques secondes obtenir des indices sectoriels qui surperforment le marché et aussi découvrir les valeurs parts du secteur. On a un exemple concret ici dans notre market analyseur, c'est ce que vous avez à l'écran sur la partie de gauche. J'ai demandé à mon ATXpert Investor Plus de détecter tous les secteurs de la zone euro qui surperforment l'indice pour Eurostox 50 et qui ont une force relative haussière. Pour ça, la manipulation est très très simple. Vous voyez, dans le marché, je demande à mon market analyzer d'analyser Eurostox super secteur et j'ai activé un filtre. Vous voyez ici, filtre ON. J'ai tout simplement demandé au market analyzer d'afficher uniquement les valeurs qui surperforment le marché en cochant performance relative et surperformance et tendance de la force relative haussière. Et en validant, ce market analyzer a trié, filtré donc le marché pour vous, ce qui permet effectivement d'avoir une grosse partie du travail qui est déjà mâché. Alors la situation technique de chacun des secteurs est analysée par la colonne phase du marché. Quand on revient ici, cette colonne utilise la moyenne mobile, l'indicateur tendance World Data que nous appelons le World Data Trend Indicateur ou WTI et les volumes lorsqu'ils sont disponibles pour déterminer si une valeur se trouve dans une tendance haussière, baissière, dans une situation potentiellement haussière, qu'on appelle une phase d'accumulation, ou avec un risque de baisse, qu'on appelle aussi phase de distribution. Lorsque les volumes ne sont pas disponibles, l'ATXPER Investor Plus utilise l'indicateur de force des mouvements directionnels, le BMI, afin de déterminer l'essage du marché. Une fois que vous avez choisi l'indice sectoriel, par exemple, vous pouvez utiliser le même market analyzer afin de détecter les valeurs à fort potentiel dans le secteur en question. C'est ce que j'ai fait sur l'exemple numéro 2. J'ai créé dans votre World Master la liste des valeurs qui composent le secteur construction européenne. On le voit dans l'onglet liste des valeurs, vous voyez, construction européenne, j'ai créé cette liste. Alors, elle n'est pas d'entrée dans votre World Master XE, vous allez pouvoir la faire créer, cette liste très facilement. Je pourrais vous montrer la manipulation à partir de demain. Et j'ai demandé tout simplement à mon ATXPER Investor Plus de sortir, eh bien, toutes les valeurs qui surperforment le secteur Eurostock 50, construction et matériel. On le voit ici sur la partie gauche, le market analyzer a mis en évidence deux valeurs qui sont EFage et Edel Berger Cement. Excusez-moi pour l'accent, ce sont ces deux valeurs qui sortent du lot. EFage d'ailleurs présente une surperformance plus élevée. C'est celle que je vais analyser en premier avec l'onglet numéro 3, analyse d'une valeur. Sur le graphique de performance relative que nous avons à gauche, on constate une forte accélération de la valeur par rapport à l'indice. La force relative, eh bien, est positive. Graphiquement, la tendance est clairement haussière puisqu'au dessus de la moyenne mobile, 50. Les volumes mesurés par l'OBV sont également en phase de hausse. D'ailleurs, en février 2014, votre ATXPER Investor Plus a détecté un signal au fait de breakout. Ce sont les déplacements des plus hauts. En tout cas, comme vous pouvez le constater, l'utilisation de votre ATXPER Investor Plus pour le Wallmaster XE vous donne tous les éléments d'analyse nécessaires pour mettre en place l'approche top down de Mathieu et donc miser uniquement sur les gagnants. Je vais redonner la main à Mathieu qui va continuer. Donc, juste, je reprends. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour tout vous dire, EFage, en fait, moi j'étais parti une semaine en congé, justement, c'était le 4 février. Et si certains d'entre vous sont déjà abonnés à mon portefeuille DEN, j'avais parlé d'EFage justement avant de partir. Donc, on l'avait pas acheté, mais c'était une des valeurs qui étaient susceptibles le mois dernier d'intégrer à notre portefeuille. Donc, on l'a pas acheté, mais c'était notamment un des sites que j'avais à l'œil. Et effectivement, entre-temps, c'est dommage qu'on l'ait pas intégré parce que je dois la lunette. Je pensais pas qu'elle allait prendre quelque chose comme 15 ou 20% en un mois. Mais voilà, comme quoi on utilise un petit peu les mêmes streamers et les mêmes indicateurs et ça donne assez bon résultat. Et en tout cas, ce qui est quand même assez exceptionnel dans notre ATXpert Investor Plus, c'est qu'on voit à l'écran sur la partie graphique ici un petit dessin qui représente DAI, qui est finalement un point d'entrée, un signal d'achat. Donc, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent justement avoir une méthode face à l'emploi, votre ATXpert Investor Plus vous donnera directement des points d'entrée, des points de sortie. Vous n'aurez juste donc plus qu'à suivre cette méthode. Vraiment, tout le travail et facilité est mâché pour vous. Après, à vous de prendre la décision, d'agir ou pas, de placer vos ordres chez votre broker. Et voilà, vous avez ici de disponible une méthode complète, simple, à prendre en main et qui vous aide directement des points d'entrée, des points de sortie. Donc, on en parlera à la fin de ce webinaire, mais n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir un peu plus. Je repasse la main à Mathieu qui va continuer donc ce webinaire. D'accord. Merci Romain. Donc, on va revenir, comme je le disais tout à l'heure, sur ma présentation. Donc, dans l'idée de se focaliser sur un aspect qui est à mon sens assez intéressant aujourd'hui en termes de calendrier. Donc, c'est quelle valeur en fait, sur quoi il faut se positionner, selon moi, là, globalement dans le printemps. Donc, je vais essayer, voilà, ce propos sur, justement, la période des dividendes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une période, globalement, entre avril ou avril-juillet, on peut gagner quelque chose comme un ou deux points de performance, alors peut-être pas deux points, mais au moins un point, donc sur une performance de portefeuille. Donc, on s'entend ici. Donc, d'essayer de grappiller des euros par-ci, par-là, de manière assez simple. Et voilà, c'est un truc que j'utilise depuis plusieurs années et qui donne d'assez bons résultats. Alors, ce qui est vraiment, comme je vous le disais, intéressant tout à l'heure, c'est que là, on est vraiment dans la phase de marché idéale, c'est-à-dire un marché qui va corriger, qui est probablement entré dans une phase de correction et donc qui nous donne des bons niveaux d'achat sur des valeurs à 10 ans. Alors, le prix, le principe du dividende, qu'est-ce que c'est ? Donc, le dividende, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, je pense que vous connaissez, mais ça rémunère en fait le risque pris par l'actionnaire. Donc, on a, en pratique, on a deux dates à bien connaître. C'est la date de détachement et la date de paiement. La date de paiement suivant souvent de quelques jours, trois ou en général la date de détachement. Et pour en fait, pour toucher ce dividende, il suffit d'être actionnaire la veille du jour de détachement. Donc, c'est cet aspect-là qui est assez intéressant, c'est-à-dire que là, on est plus en ligne optique. Ça sort un petit peu de ce que je disais tout à l'heure de ce que je peux recommander par ailleurs, mais quoique sur certains sites, ça peut aider à augmenter la performance. L'idée, c'est de surveiller quelques jours avant le détachement, enfin quelques jours avant la date de détachement, car c'est un site qui présente en fait, selon moi, un potentiel de revalorisation par la suite. C'est-à-dire, vous savez, probablement, quand une société de détachement dividende, on est là, ce qu'on appelle un job, le jour du détachement, c'est-à-dire le pourcote sans le coupon qui a été détaché. Par exemple, je ne sais pas si on prend du Air Liquide qui détache un coupon de 2,50 euros. Le jour où le site détache ce coupon, on a un gap de 2,50 euros qui est constaté. L'idée, c'est de chercher à rentrer sur quelques valeurs dans les jours qui précèdent pour chercher à profiter d'une reprise de ces valeurs une fois ce détachement passé. C'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant d'être dans ces phases-là, parce qu'on est dans des phases de prise de bénéfices sur les marchés. C'est-à-dire que si on a un marché comme ce qui se passe là depuis le début de la semaine, si on a un marché qui est en phase de baisse, de correction et qu'on rentre sur des valeurs qui détachent, on a souvent plus de chances derrière qui remontent quand le marché repartira de l'avant. Contrairement, par exemple, si on était arrivé en mars-avril avec un marché qui n'arrête pas de monter en une brosse, effectivement, ça détache des dividendes et derrière, le marché vient vraiment baisser fortement. Là, ça peut ne pas être optimisé. Mais là, je pense que vraiment, dans le timing dans lequel on est aujourd'hui, c'est un élément à avoir en tête. Donc plusieurs valeurs que moi, je suis et que je vous recommande de suivre. Donc tout d'abord, JDF Suez. Donc pour ceux qui me suivent, c'est une des valeurs qu'on a encore faite depuis l'année dernière. Donc là, c'était, je pense que ça s'est affiché, vous avez un petit graphique, c'est ce que j'avais présenté en fait l'année dernière quand on avait fait la dernière présentation avec World Data. Donc c'est une des valeurs, à mon avis, quand ça valait, nous, on est rentrés dans les 16,70€ exactement. C'est le genre de valeur qui paye un coupon, donc qui a été maintenu de 1,50€, qui va baisser ensuite à 1€. Mais je pense que, voilà, c'est typiquement ce genre de valeur qui offre un bon rendement risque, c'est-à-dire un potentiel, selon moi, assez faible par rapport au potentiel de hausse de revalorisation. Dans la même idée, dans la même idée, pardon, un autre titre, pour tout vous dire, que j'ai recommandé hier, c'était F1. Donc là, en fait, on est dans une valeur, voilà, qui a bien monté l'année dernière, qui, voilà, qui reprend son sou depuis quelques semaines. Mais surtout, au-delà de la configuration technique, c'est qu'on a déjà un coupon de 55 centimes qui va être détaché le 24 avril précisément. Donc 55 centimes sur un titre qui vaut quelque chose comme 12€, on est déjà sur un rendement de plus de 4%, ce qui est déjà intéressant en soi. Et à mon sens, en fait, indépendamment du côté marché où, effectivement, 6,4 remonte derrière, ça risque de remonter également. Je pense, moi, qu'il y aura un dividende exceptionnel ou des rachats d'actions sur cette valeur. Et donc ça, ça, voilà, ça risque d'augmenter le remonte. Donc là, je vous ai mis un petit lien, en fait, sur un article des échos où on avait le PDG de TF1 qui, en réunion d'analyse, expliquait globalement qu'en 2014, un retour aux actionnaires sera bien naturel. Donc comme il dit, sous une forme ou une autre. Donc ce n'est pas mes propos, c'est lui qui me dit. Donc globalement, on est sur un titre qui est en plus, au-delà de ça, qui a un bêta, c'est-à-dire un profil de risque qui est plus faible que le marché. Donc si jamais on doit avoir une grosse baisse de marché, je ne pense pas que ce soit le... Enfin, TF1 est pareil dans les titres les plus cycliques, c'est-à-dire qu'on est sur des activités qui ont une assez bonne visibilité. C'est un peu le même principe de répétement et de la pharmacie. Donc on est sur un titre qui est un peu défensif, qui va payer un coupon de 55 centimes. Et à mon avis, je pense qu'en 2014, on va avoir un coupon qui sera à suivre. Et l'idée, c'est évidemment d'être actionnaire en amont. Donc on a vu, dans le même secteur, on a le cas de la gardière. Là, c'est sorti, je crois, hier soir avec le coupon de 6 euros suite à la banque de canal-plus. Mais voilà. En gros, on a ce genre de boîtes qui sont très peu endettées, voire quasiment pas. Donc voilà, on a un très bon ratio rendement-risque. Et pour tout vous dire, voilà, c'est ce genre d'opérations que j'avais tenté ou mis en place l'année dernière sur des titres comme la Vexis, où on avait eu un coupon exceptionnel dans le même ordre. Donc voilà. Donc c'est, à mon avis, une des valeurs à garder en tête. Il y a également un titre que j'aime bien, qu'on avait acheté l'année dernière pour les mêmes raisons, c'est Nexity. Donc on l'avait acheté dans le même principe l'année dernière. C'est une valeur qui vaut 30 euros, qui détachait un coupon de 2 euros, comme d'ailleurs sur l'exercice précédent. Donc ça, déjà, en soi, c'est déjà un gage de pérennité, en ce sens où ça fait 3-4 ans qu'on détache un coupon de 2 euros. Donc c'est plutôt engageant. Sur un titre, il vaut 30 euros. 2 sur 30, ça fait un rendement de 5-6%. Comme on voit sur le titre, on est plutôt en tendance haussière. Les résultats sont hauts. Donc je pense que c'est vraiment le genre de valeur qu'il faut avoir à l'œil, qu'il faut avoir à l'œil dont, en gros, le coupon sera détaché le 22 mai précisément. Donc si on veut avoir une baisse du marché et que la valeur revient en ce qui me concerne sur les 30 euros, c'est le genre de type sur lequel je vais sûrement me placer avec mes abonnés. Alors après, on a d'autres valeurs un petit peu plus réduites, mais qui sont également à suivre. Donc tout d'abord, Colas, pour ceux qui la connaissent, c'est la filiale de Bouygues 1.1. Donc le flottant n'est pas énorme, mais c'est intéressant sur ce titre-là. C'est dans le même principe. C'est un risque, à mon avis, d'avoir une opération au capital cette année ou va être accrochée de moins dans les mois qui viennent. Vous voyez, c'est un article, là, je vous ai mis, qui a été sorti dans la GSI, je crois, c'est en fin février au début du mois et qui nous explique qu'en gros, il y a une pression des actionnaires et que, en termes d'analyse financière, on n'est plus sur une valeur qui doit valoir entre 180 et 200 euros en cas d'OPR, contre un cours, je crois, autour de 140 euros aujourd'hui. Donc là, c'est une hypothèse d'une OPR, sachant qu'on a un coupon qui sera détaché de 7,26 euros, donc 7 sur 135 ou 140. C'est pareil, c'est du rendement de 5% ou moins. Donc voilà, c'est exactement ce genre de titre qui a mon avis intéressant à suivre. À suivre, vous voyez, je vous l'ai mis juste en bas, c'est l'année dernière, par exemple, j'avais reposé, on était rentré, on s'était positionné sur le CIC. Alors c'est un peu le même principe, c'était uniquement, donc à l'époque, enfin, le CIC, c'est la langue qu'on connaît tous, mais ce qui était intéressant à l'époque, c'était qu'on avait un redressement du secteur bancaire avec une société générale, BNP, Crédit Agricole, qui a reparté, et on avait le CIC, je ne vous ai pas mis le graphique, mais bon, vous pourrez vous retrouver, je suis sûr, dans vos plateformes, mais globalement, on avait un turcide qui valait à l'époque, quand je l'ai recommandé, 115 euros, je crois qu'aujourd'hui, ça vaut 160, 170, et à l'époque, ça a détaché un coupon de 7 ou 8 euros, quand ça valait 115 euros, donc là, on était sur un rendement de 7 ou 8 % avec un secteur financier qui est reparté à la hausse, donc je n'ai pas envie de dire que c'était offert, mais effectivement, et donc voilà, c'est un des gains qu'on avait réalisés l'année dernière, de manière, j'ai envie de dire, assez facile. Dans le même principe, donc à suivre, on a Total Diagon, donc là, c'est pareil, c'est une filiale qui détache un coupon, un coupon de quelque chose comme 35 dollars à la fin du mois, je crois que c'est même la semaine prochaine. Techniquement, on est sur un titre qui a un bel tendin, j'ai envie de dire qu'il y a un canal à 120. En plus, on est sur une phase de consolidation, là, depuis quelques semaines, quelques mois, donc c'est vraiment, à mon avis, un bon timing pour se placer, et l'inviter d'une reprise de la hausse à suivre, donc ça, c'est un titre à garder en tête. Je vous ai également mis SMTC, CTC, pardon, c'est la filiale, en fait, pour la petite histoire, c'est le, en tant qu'en premier actionnaire, on a SH et 26, c'est la société qui exploite le tunnel du Tradeau à Marseille, donc là, c'est en gros, ce genre de boîtes, c'est des machines à cash, c'est l'équivalent de la PRR, etc. Vous voyez, techniquement, ça paye quasiment le même coupon depuis plusieurs années, et voilà, et donc, c'est dans le même principe, où là, on a un tendance haussière, on sort en plus d'une large phase de léthargie, voilà, globalement, ça paye un coupon, pareil, de 1,90 sur 30 euros, donc c'est du 6%. Donc, l'idée, en fait, que je préconise, c'est évidemment de ne pas mettre 50% de son portefeuille sur un site, surtout là, sur les petites valeurs, on est sur des petites qui sont un peu moins liquides, mais si vous mettez des petites sommes sur toutes ces petites valeurs, sur du SMTPC, du COLA, du TotalGamon, ou comme on l'a fait l'année dernière, sur du CIT, vous faites des petites lignes de 1% de votre portefeuille, ou quoi, si vous faites la somme de tout ça, vous verrez que ça augmente assez substantiellement votre performance sur le temps. Alors, on a une petite question, Mathieu, à votre sens, vaut-il mieux toucher le coupon et jouer la reprise de l'action, ou anticiper une hausse du titre à cause du coupon élevé et vendre à vos détachements ? Alors, moi, justement, merci Jean-Marie pour la question, donc oui, globalement, là, moi, ce que je préconis, c'est justement de chercher à rentrer en amont des détachements, c'est-à-dire d'avoir ce coupon qui nous est payé cash dans les trois jours qui suivent, et derrière, d'avoir une bonne probabilité que l'action remonte au-delà du... enfin, aille refermer, en fait, le gap, le trou de cotation qu'on constate le jour du détachement. Donc, c'est le cas, vous voyez, sur pas mal de... On a, par exemple, du Sodexo, si vous regardez les news stories, c'est pareil, c'est le même principe, c'est des valeurs qui détachent, et dans les jours ou semaines qui suivent, ça remonte quasiment tout le temps. Je ne vais pas dire que c'est offert, mais au moins à titre personnel, par exemple, Sodexo, c'est une des valeurs que j'achète dans ce temps-ci-là, et qui remonte. Donc, après, l'année dernière, dans ce qu'on avait pu faire dans mon portefeuille d'aim, il y avait des valeurs comme Rudis, où je me souviens, c'était, je crois, début juin, on était rentrés, j'avais conseillé de rentrer le vendredi, ça détachait son coupon le lundi, et je crois, trois jours après, on était revenus, on était revenus plus haut. C'est-à-dire qu'on avait pris 3-4% très rapidement, dans le même principe, des scores, où là, c'était pareil, on avait des coupons de mémoire de 1 euro et quelques, sur une valeur qui valait, à l'époque, 24-25 euros. Donc, en plus, la hausse, après, c'était poursuivie, mais c'est ce genre de valeur-là qui, voilà, qui est, à mon sens, vraiment intéressant à suivre, ou même, on avait aussi des sites comme AirMikid, c'est très bête, mais moi, c'est un des sites que j'ai en portefeuille, dans mon portefeuille ZEN, pour tout vous dire, mon prix de revenant, c'est 95 euros, mais si jamais le cap doit baisser, et que ça doit revenir à 90, je pense que c'est la valeur que je vais temporairement augmenter, là, ça représente, je crois, on a quelque chose comme, je crois que ça représente 5 ou 10%, 5 ou 10% de notre portefeuille total, mais pourquoi pas, on a un mois, la passer à 15, en en rachetant à vente, c'est une valeur qui va détaché plus de 2,50 euros du coupon, on va avoir une distribution d'actions de 1 pour 10 en simultané, voilà, et on connaît tous les capacités défensives d'AirMikid, donc c'est vraiment ce genre de kit-là, qui, quand on regarde les... en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez juste à regarder vos graphiques en connaissant un petit peu les sociétés, mais les Sodexo, les AirMikid, c'est des boîtes très solides, qui, comme l'Ingenico, donc l'Ingenico, ça paye un peu moins, mais si vous voulez essayer de trouver des boîtes solides, qui détachent des rendements, des coupons avec 4%, c'est vrai qu'on peut vite faire des opérations sans trop de risques, sans trop de risques derrière, donc après, effectivement, il y a d'autres valeurs peut-être plus risquées que je vais surveiller, donc ça, aujourd'hui, c'est peut-être délicat de dire, mais vous voyez, on a un site comme AXA, donc alors AXA, il faut avoir en tête que si le CAG doit revenir à 3,8, c'est le genre de valeur, c'est la valeur à plus fort d'état, donc c'est à l'interrogne, c'est-à-dire que ça va baisser beaucoup plus vite que le CAG, maintenant, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ça va détacher un coupon de plus de 4,5 centimes, on croit que c'est dédié, donc si jamais, là, ça vaut 18, 18,8 équelles, donc on est sur un rendement de un peu moins de 4%, maintenant, en supposant que dans le quotidien, le CAG perde 5 ou 10% que l'AXA se retrouve à 16 ou 17, ce qui me semble peut-être unisageable, là, si on est à 16 ou 17 avec un coupon de 4,5 centimes, c'est typiquement le CAG qui peut se poser, surtout, ça permet aussi de jouer une remontée du marché derrière, c'est-à-dire que si vous positionnez sur une valeur à fort bêta, il détache un coupon et qu'on est dans une phase de baisse des marchés, si le CAG remonte, AXA suivra toujours, vu que c'est une valeur à fort bêta, et que vous aurez, en plus d'avoir ce qu'il y a de moins, profité de la revalorisation du titre après. Donc, il y a des valeurs comme ça dans le cas, notamment aussi Unibye qui paye un coupon de 1,5 euros, ça veut dire, dans les 180. Donc, Unibye, c'est pareil, c'est une énergie de PEA, donc là, je vous parle de valeurs où, voilà, on est dans des rendements assez intéressants et qui, quand on fait ça sur du PEA, c'est la fiscalité, on la connaît tous. Donc, voilà, c'est vraiment un élément à avoir en tête, je pense, dans le globalien, comme tous les ans, en fait, entre avril et juillet, je ne sais pas. Alors, on a juste une question, une question de Villeneuve, faut-il acheter un nom propre pour toucher les coupons ? Non, 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 pas forcément. Vous pouvez acheter toutes les formes, enfin, un nom propre, c'est-à-dire, vous entendez nominatif, enfin, en gros, pour toucher le coupon, moi, si vous voulez, j'ai un PEA et je l'achète de manière totalement classique, j'ai envie de dire. Donc, on n'est pas forcément nominatif, voilà. Donc, après, libre à vous, mais après, sur les nominatifs, en fait, on a des particularités, je sais, par exemple, intermitides favorisent ces actionnaires aux nominatifs sur la durée, ce qui est tout à fait logique. Donc, ça peut être en nominatif, effectivement. Mais là, dans ce que je vous présente, dans l'idée d'optimiser en termes d'un petit peu de crédit, au lieu de, peut-être, de plus court terme, on n'est pas du tout sur les nominatifs. Vous pouvez, voilà, vous pouvez faire ça directement sur le titre en ligne. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, éventuellement, dans la fenêtre de chat. Paul nous demande comment acheter avec des frais mini ? Ça, c'est la bonne question. C'est ce qu'on cherche tous. Après, il n'y a pas, alors après, en fait, ça dépend un petit peu de votre courtier, ça sort un petit peu de ce que je présente. Mais globalement, pour tout vous dire, moi, je suis chez Fortuneo, ça varie, en fait, en fait, ça varie selon la taille de votre portefeuille. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille de 10 000 euros et que vous passez des ordres de 800 ou 1 000 euros, il faut mieux être, par exemple, chez Billingranc ou, voilà, où là, de mémoire, l'ordre, les ordres, en fait, de moins de 1 000 euros sont de 90 centimes ou 1 euro. Par contre, si vous avez un portefeuille de 500 000 et que vous prenez des positions de 50 000, là, il faut mieux aller chez des interactive brokers, des coursiers qui vont, enfin, voilà, tout, en fait, tout s'adapte à la taille, en fait, de votre portefeuille et de, voilà, des frais que, mais globalement, je ne sais pas, je pense qu'une bonne moyenne, c'est entre 1 et 10 euros. Alors après, effectivement, si vous passez des ordres de 50 000 ou plus, là, on va évidemment monter sur du 50 ou 100, 100, 100 euros si vous avez des grosses, grosses positions. Donc maintenant, ça, c'est vraiment à vous de voir pour optimiser la chose auprès de votre courtier. Alors, si vous avez d'autres questions pendant que j'y suis avant d'en venir, je vais terminer en attendant de recevoir les autres questions sur la petite présentation de mon portefeuille d'aide. Donc en gros, comment ça fonctionne ? 20 minutes par semaine. Donc moi, l'idée, en gros, c'est vraiment de rester très simple et très basique. On a tous une activité, enfin, je pense, beaucoup de mes abonnés, en tout cas, on a une activité. Donc l'idée, c'est 20 minutes par semaine. Je vous envoie un PDF le lendemain soir, entre, schématiquement, entre 18 et 20 heures. Vous le divez tranquillement, vous programmez vos ordres à programmer, s'il y en a. Et on fait le point le lundi suivant sur l'évolution des choses. Mon but, c'est vraiment d'en prendre sur une manière mais c'est d'allier simplicité, performance, c'est-à-dire de ne pas être là, acheter le lundi soir, de dire le marge matin, on fait autre chose, le jeudi, on fait ci. Voilà. Donc après, effectivement, il y a des fois des alertes mails, mais je vous préviens, toujours en amont. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le côté « je rentre à un instant T ». Voilà. Par exemple, là, quand j'ai placé, je vous dis, j'ai recommandé TSA, c'est toujours des ordres à courrier unité qu'on place dans le marché. Donc, globalement, vous allez, quand vous êtes, quand moi je suis exécuté, parce que moi je place les ordres, quand vous êtes exécuté, vous pouvez être sûr que moi aussi je suis exécuté. Voilà. Donc, au même niveau que vous. Donc, on a une stratégie, donc je vais vous montrer rapidement comment ça se présente. C'est un petit PDF, donc, d'une, d'une cinquième de pages. Donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc, avec le DRM, le baromètre de risque de marché, c'est une petite introduction. après, après un petit préambule sur ma vie de marché, sur des choses que je peux avoir à vous dire, que je ressens en instanté. Donc, avec des liens, des fois, sur des articles qui me parlent. Par exemple, je l'avais mis, c'est le document que j'ai envie de lire un mi-soir pour te venir. Donc, des articles que j'ai retenus sur le Financial Times, avec, voilà, avec des designers qui sont en train de vendre, qui sont en train de vendre, tout ce que je peux retenir et repérer sur les marchés, avec mes anticipations. Donc, voilà. Donc, tout cela, vous est détaillé. Vous pourrez le retrouver au besoin. Avec, également, dans le mail que j'envoie, dans un petit tableau Piaque qui vous présente schématiquement ma vue sur les termes de valeur du Piaque, ce que j'attends, ce que j'anticipe, sur un horizon plus court terme, sur, globalement, la semaine à venir sur les valeurs du Piaque. Et donc, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on fait une offre, alors, moi, objectivement, pour tout vous dire, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous avez 80 euros pour un an, franchement, je pense que ce que vous voulez faire gagner, après, on ne sait jamais de quoi l'amérecer, mais en tout cas, ceux qui sont abonnés depuis quelques temps pour ne vous dire rien, par exemple, là, en début d'année, on s'est allégé, on avait acheté en décembre du Air France, on a pris, voilà, vous avez peut-être suivi, c'est passé de 8 à 10 en 2 mois, donc, on a pris un lien de 20 à 25%, on a vendu du Virdag, du Vétocinol, enfin, voilà, tout ça pour dire qu'objectivement, on a 80 euros à l'année, je ne vais pas dire que c'est offert, mais pas le moins, sachant que le prix bas est 350 euros, je vous laisse, je vous laisse voir ce que ça représente, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, sur les questions, sur les questions, je n'ai pas vu s'il y avait deux interrogations, est-ce que vous avez un tutoriel détaillant une crise de position, oui, alors, tout à fait, vous voyez, c'est intéressant cette question-là, on va regarder, en fait, tous ces liens-là, que ce soit le document ou les liens PDF que j'ouvre, en fait, sont un peu, sont accessibles parce que vous les transmette par mail, mais, en fait, ce n'est pas les liens que j'attendais, mais, en gros, vous pouvez, dans toutes les cartes, retrouver, il y a un PDF, je transmets un PDF, il y a un guide, ce que j'appelle un guide de prise en main du service, où là, en fait, tout est détaillé avec le calcul, pardon, les tailles de position, alors, si on peut pouvoir le retrouver, je vais juste revenir dessus pour l'illustration, en bas du PDF, du PDF, pour voir de quoi, pour que tout le monde voit bien de quoi je parle, c'est le guide, c'est un guide, donc ça, vous pouvez l'avoir très facilement, donc, voilà, il y a en partie certaines choses que je vais te présenter dans le webinaire à l'instant, mais, en gros, vous avez vraiment le calcul détaillé, comment, en fait, à chaque prise de position, je détaille bien, j'explique les choses de manière très simple, et vous avez juste, vous, à reproduire le calcul de manière très simple, et par une règle, par une règle, de trois, schématiquement, donc, vous pouvez, voilà, faire ça très simplement, c'est-à-dire que si, si vous avez un portefeuille, de 10 000, ou 500 000, vous pouvez très simplement, répéter mes conseils, en termes de prix juriste, et money management, de manière, de manière très simple. Donc, voilà, donc, j'en étais à la fin, voilà, donc, tout ça pour vous dire, si vous avez des questions, en fait, on a, voilà, on a des, vous faire une expérience, et je veux dire, de la rédaction, de la préjudication, à vos racons à faire, vous posez vos questions, donc, si vous en voyez un mail, je ne sais pas, dans la demeure qui suit, demain matin, on va me le transmettre, et moi, je peux vous transmettre les documents, par exemple, si vous voulez avoir, en fait, ce PowerPoint, si vous voulez avoir le PDF, de prise en main, de mon portefeuille, pour le lire tranquillement, peut-être ce week-end, enfin, voilà, l'idée, c'est, voilà, vous pouvez me contacter par mail, très simplement, et puis, je suis disponible pour discuter, après, de manière très simple, et transparente, je vais repasser la main, à Romain, 5 minutes, pour qu'il nous parle, un petit peu, de l'offre, également, la recette, à WallData, en ce moment. Alors, mettez en place, très simplement, la stratégie de Mathieu, à travers votre, Wall Master XE, cet outil, d'aide à la décision, fiable, performant, mais surtout, je le rappelle, très simple d'utilisation, mettez en place la stratégie de Mathieu, notamment, grâce à l'AT Expert Investor Plus, pour éventuellement, confirmer, ses conseils, vous-même, par l'analyse technique, ou même, être à l'écoute, d'autres opportunités, je rappelle que, votre Wall Master XE, fonctionne sur tous les marchés, sur tout horizon de temps, que vous soyez, investisseur, moyen long terme, ou que vous travaillez, au contraire, sur un horizon de temps plus court, le Wall Master est capable, notamment, grâce à vos market analyzers, de travailler, un peu, pour vous, c'est comme si, vous aviez, un analyste technique, dans votre ordinateur, qui vous traduirait, les signaux, pour tous ceux, d'ailleurs, qui souhaitent, plus d'informations, sur votre Wall Master XE, sachez que nous mettons en place, une offre exceptionnelle, pour tous les participants, au webinaire, qui est valable, pendant 48 heures, pour plus d'informations, contactez-nous, directement, Wall Data, au 01 58 71 21 99, 01 58 71 21 99, et bénéficiez, et bien, d'une offre exceptionnelle, pour votre Wall Master XE, et pour, l'appel expert, pardon, Investor Plus, en tout cas, je vais remercier Mathieu, pour ses conseils, et son analyse, merci, que ce soit Romain, je reviens juste, dans le chat, pendant que Romain parlait, je voyais, il y a une question, quel est le taux de réussite, parce qu'effectivement, je peux vous promettre, mon nom, vous aimer à réveil, et on peut peut-être, avoir des déceptions, après en pratique, alors juste, pour clarifier la chose, moi, en toute transparence, ma performance, l'année dernière, sur mon portefeuillenne, elle a été de 8,5%, donc, alors, vous allez me dire, c'est pas fantastique, par rapport à ce qu'a fait le CAC, peut-être, maintenant, moi, ce que je pense pouvoir réaliser, en dépendant du marché, c'est garantir une performance de 5%, vous permettre de réaliser une performance de 5%, peu importe ce que c'est le CAC, c'est-à-dire que, si, globalement, on doit revenir à 3 000 points, je pense qu'on peut quand même gagner 5% de rendement, chaque année, donc, voilà, donc, c'est moi, c'est ma base, donc, après l'année dernière, pour vous reparler des trades, on avait pris du Zodiac, on avait acheté du Rexel, du Score, on avait, voilà, enfin, j'ai pas tout l'historique des trades, des trades en cours, il y en a, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, par exemple, j'avais à un Minotaur, j'avais recommandé CGG Veritas, pour tout vous dire, et je l'avais écourté, je crois que c'était 10 jours après la recommandation, donc, tout ça pour vous dire qu'on a fait des pertes, effectivement, loin de moi, l'idée de vous dire que, que tout ce que je vous recommande est bon, maintenant, ce qui est important, et je pense que, ceux d'entre vous, s'il y en a dans ce webinaire qui me suivent, vous le diront, ce qui est important, c'est de savoir prendre ces pertes très rapidement, quand on sent que ça part dans le mauvais sens, par exemple, sur CGG Veritas, je crois, on avait perdu, je dis, quelque chose comme 30 ou 40 euros, parce qu'à l'époque, je crois que c'était un 7-100, quand je l'avais recommandé, j'avais, voilà, j'avais trahi ce coupé en disant que c'est bizarre, et voilà, et depuis, c'était, à l'époque, ça valait 16 ou 17 euros, aujourd'hui, ça vaut 10 euros, donc, donc, je pense que ma force, c'est vraiment de savoir couper des pertes très rapidement, et à l'inverse, pouvoir garder des positions, par exemple, pour ce que je vous dis, on a aussi, là, au jour d'aujourd'hui, on a du Barcelo en portefeuille, qu'on a acheté à 9 euros et caisse l'année dernière, alors, si vous me suivez sur différents canaux, vous savez que c'est une des valeurs, une de mes valeurs pour 2014, donc, aujourd'hui, si je vous dis ça, c'est que là, depuis deux mois, elle est un peu attaquée, quoi qu'il en soit, sur la position en elle-même, on a un trade, je crois que c'était à 9,90 euros, on a un stop qui est à 9,90 euros également, c'est-à-dire que dans le pire des cas, on ne perdra rien sur la position, donc, voilà, comme on a acheté, pour tout vous dire, du XO, en fin d'année, on était en gains, les gains sont partis, mais aujourd'hui, on a un stop zéro, ce que j'appelle, c'est-à-dire que si, d'ici le titre, il revient sur notre prix d'entrée, on sera sortis sans perdre, donc, l'idée, voilà, c'est vraiment d'essayer de bien rentrer sur des valeurs, et après, quand on se met en place, de relever le stop sur le prix d'entrée, et de laisser courir, pour, voilà, pour, j'ai envie de dire, jouer le bonus de ce que nous offre le marché, mais vraiment, l'idée, c'est, moi, ce que je cherche toujours, et minimiser le risque très rapidement, pour dormir tranquille, et voilà, donc, merci à tous, pour votre attention, merci à Romain, alors, juste, pour répondre à la question de Pascal, ce webinaire sera évidemment, enregistré, vous allez pouvoir le revoir, à partir de lundi, sur le site directement de Wall Data, ou sur notre chaîne YouTube, en tout cas, effectivement, je vous remercie à tous, pour votre attention, je rappelle, que vous bénéficiez d'une offre spéciale, pour tous ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas encore, pardon, le Wall Master XE, utilisé notamment par Mathieu, dans son analyse, vous avez une offre spéciale, pendant 48 heures, contactez-nous, directement, 01 58 71 21 99, toute l'équipe Wall Data, et le centre Wall Trade Institute, à Kikabura, vous dit, à bientôt, dans un prochain webinaire, et vous souhaitez une bonne soirée, et merci à tous, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada